... Il allait sans doute à Vézelay, alors il s'est arrêté pour manger dans un petit bistrot qu'il y avait dans le village. Alors il a déjeuné, puis il a demandé s'il n'y avait pas un petit coin, une petite maison. On lui a dit que non, alors il est reparti, après avoir visité le village. Et huit jours après, l'hôtelière, la petite madame Rousseau, qui était le bistrot, elle lui a écrit qu'il y a une maison à acheter. Gérard Guillachelle, vous êtes conservateur du musée de Clemsy. Pourquoi avez-vous, en 1977, organisé la première exposition Loupeau ? France-Pierre est venue me trouver un jour en me disant qu'elle avait des affiches et qu'elle voulait m'y montrer. Alors je ne vous cache pas que j'étais un petit peu sceptique et que je suis allé. Et puis on a regardé les affiches et là, ça a été la surprise, le coup de foudre, parce que le nom de Loupeau ne me disait rien du tout. Mais par contre, à mesure qu'on déroulait les affiches, c'était des choses que j'avais connues, qui plaisaient par leurs couleurs, par leurs formes. Et on a décidé presque immédiatement de faire une exposition dans l'été qui suivait. Et donc on a organisé cette exposition pendant les mois d'août et septembre 1977. Loupeau a été formé au Beaux-Arts de Lyon et puis après il est passé en Suisse où vraiment il a commencé à apprendre la lithographie en Suisse. Quand il était tout de suite à la guerre, après avoir été réformé, c'est là où il a fait ses premières affiches pour canton et grise. Et ça l'a passionné. Et ensuite, il a eu assez rapidement des commandes pour des chaînes de grands magasins. Et il a donc réalisé toute une série d'affiches qu'on appelle de l'époque suisse, dans lesquelles il est encore essentiellement préoccupé du dessin et de la peinture, des couleurs. Cette période suisse ne s'éloigne pas trop de la grande tradition de l'affiche d'avant-guerre. C'est-à-dire que la lettre, c'est-à-dire le texte, est encore tout à fait réduit et qu'on insiste sur le côté joli, coloré des personnages. Vous pouvez voir qu'il s'agit essentiellement de femmes, de dessins, de modes. Et par conséquent, c'est autour de ça qu'ils travaillent. La date charnière, c'est sans doute 1923. Et 1923, c'est une création, c'est deux, ce sont deux créations. C'est la création de deux affiches, des affiches voisins. La voiture voisin était à l'époque une voiture de grand prestige. Et quand le directeur de voisins lui a demandé de concevoir des projets, il a d'abord conçu un projet qu'on appelle l'affiche voisin verte, qui est encore complètement marqué par ses préoccupations de dessinateur et de peintre. Lupot aimait particulièrement Cézanne. Et en regardant l'affiche de voisin verte, on s'aperçoit qu'il a essayé de travailler un petit peu comme Cézanne, en travaillant les verres avec de larges touches. C'est un petit peu cubiste comme style. Et là, on est encore dans une affiche qui est essentiellement une affiche d'image. Puis dans la même année, il a construit un second projet. Là, il a complètement évincé le sujet principal pour ne plus traiter, ne plus mettre en valeur que le texte lui-même. C'est-à-dire qu'on a simplement cette petite voiture qui est à peine évoquée, qui ne ressemble d'ailleurs que d'assez loin à la voiture voisin, devant ce grand espace qui est blanc, sans être un blanc uniforme. En fait, on le regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a des nuages, des nuances de gris. Mais c'est quand même cette petite voiture rose sur ce grand espace blanc. Et au bas de ça, une lettre très contrastée, voisin automobile, qui apparaît avec beaucoup plus de force. En fait, la maison voisin a retenu la voisin verte. Et c'est celle-là qu'elle a fait publier, qu'on retrouve dans la plupart des publicités de l'époque. Néanmoins, cette voisin blanche apparaissait comme beaucoup plus révolutionnaire. Et c'est dans cette optique que va travailler dorénavant Lupo, en traitant davantage, en se préoccupant essentiellement des problèmes de lettres, pour abandonner progressivement le sujet lui-même. 1936, c'est aussi un tournant important dans la vie de Lupo, parce que c'est la rencontre de Max Augier, et tout un travail qui va être celui de la publicité de Saint-Raphaël. Max Augier était à ce moment-là chef de publicité, mais il s'est lié tout de suite à, comment dirais-je, une sympathie. Et Max Augier, avec des idées bien précises, a fait confiance à Lupo. Il s'agissait de faire, de mettre la publicité de Saint-Raphaël sur les palissades de l'exposition, qui allait avoir lieu l'exposition de 1937. 1937, oui. Oui, alors Lupo a pris les deux personnages de Saint-Raphaël, qui étaient la marque de l'époque, et les a fait un petit peu comme si c'était des personnages volants, et qui volaient tout au long des palissades, c'était ravissant. Même le président directeur de l'époque, qui était M. Prats, à ce moment-là était un vieux monsieur, il a été convié à venir voir ce qu'on avait fait sur les palissades. Et il s'est tourné vers Lupo, et il lui a dit, « Cher monsieur, je n'y comprends absolument rien, mais je vous félicite, parce que tout le monde m'en parle, ça doit donc être de la publicité. » Sous-titrage ST' 501 Qu'appelle-t-on les arts de la rue ? Pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement l'affiche, mais les arts de la rue, c'est peut-être aussi bien les sculptures qu'on installe dans les squares ou au carrefour, c'est aussi le matériel urbain, comme les bancs, les panneaux. Pour l'affiche, il faut savoir que Lupo, comme les autres affichistes de l'époque, concevait des panneaux, des panneaux de grande dimension, dans lesquelles ils devaient faire figurer l'affiche, naturellement, qu'ils avaient réalisée, mais aussi tout un travail de découpage d'autres affiches, de façon à créer tout un environnement autour de l'affiche elle-même. Il était un affichiste, il niait la photographie, il était contre. Et il pense que le métier s'est perdu, le métier d'affichiste, parce que justement, les agences emploient des photographes, ou la photographie, dirons-nous plutôt, elles n'ont plus besoin d'un dessinateur précis, capable, enfin, qui ait des qualités. Comment Lupo, quand se fait-il son travail ? Il se faisait apporter le produit, il demandait de quoi il était fait, à quoi il allait servir, quel emballage il allait avoir, quelle audience, enfin, il se documentait. puis après, lui-même, il le regardait, il le décomposait, puis commençaient ses crayonnages, ses petits dessins, vous le savez, très très petits. Et dès qu'il avait une idée, il agrandissait ça au format affiche, c'est-à-dire 120-160. Et à ce moment-là, c'était le tri. Parce qu'il en faisait, il en faisait 40-50, et il en restait deux, trois. Valentin, c'est l'une des grandes réussites de Lupo. Comme dans un certain nombre d'autres travaux, il avait donc des impératifs, c'est-à-dire qu'il y a une marque publicitaire qui existe, qui est familière, donc, au public, et il doit partir de cette marque pour donner une nouvelle image. Et pour cette marque-là, tout le monde connaissait le petit peintre. Il s'agissait de le conserver. Et ici, Lupo a conservé uniquement la silhouette très stylisée du petit peintre, mais il a voulu que l'affiche soit percutante, essentiellement par la couleur. Et c'était logique, puisqu'il s'agit d'une affiche d'une marque de peinture. Donc, la silhouette à peine esquissée est plaquée sur des tâches de couleurs très vives. Et je crois que c'est ce qui fait l'intérêt de cette affiche, parce qu'on est sensible à la fois à ces couleurs très violentes, on retrouve quelque chose qui nous est familier, en l'occurrence la silhouette, et la lettre au-dessus que nous connaissions déjà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Que faisaient-ils à Chevroche ? – Quand il n'y avait pas de travail, ou qu'il n'avait pas envie de travailler, il peignait beaucoup, la région lui plaisant. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lupo était un peintre, et vraisemblablement un peintre. Il s'est mis à dessiner à faire de l'affiche, parce qu'il a eu besoin de gagner sa vie, et c'est tout. Mais il a eu toujours des regrets en fait d'avoir cédé à l'argent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Le Pau ne fréquentait pas beaucoup de gens, il était timide, enfin, timide n'est peut-être pas le mot, mais il ne fréquentait peu de gens, à part quelques grands amis, des copains, dont Marcel aimait, mais autrement. – Toujours le cercle était le même. – L'amitié avec Marcel Aimé a été quelque chose d'important dans sa vie ? – Très, très important, ça a beaucoup duré, avec bien sûr des bas, des absences et tout ça. Ça a été des bavardages interminables, alors que Marcel Aimé était quelqu'un de muet en société, il a bavardé comme une fille riait, il était très gai, très détendu, le bourrier autant d'ailleurs, de se raconter des petites histoires. – Le point extrême, ce sont ces dernières créations, c'est air liquide, c'est route et ville, c'est ne plus conserver sur ces affiches que la lettre, et la lettre complètement stylisée. – C'était ça, il voulait que l'œil enregistre vite, vite, très vite, puisqu'il y avait des autos, et il voulait que l'œil voit, il pensait que ça allait suffire. un trait d'ailleurs, on serait arrivé à une stylisation très grande, un grand trait, puis un rond, ça aurait fait une marque que tout le monde devait connaître. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada